Salut ! Comment sketcher en dix minutes des personnages et qu'ils aient l'air malgré tout réalistes et vivants ? Voyons ça ! Pour l'aquarelle, à mon avis, il y a un secret à connaître pour les débutants lorsqu'ils veulent dessiner et que ce soit à la fois rapide et réaliste. C'est beaucoup demandé, bien sûr, et il faut déjà quelques petites bases en dessin. Mais tout de même, si tu veux remplir tout ça à l'aquarelle et que t'es débutant, force-toi à faire deux couches. Ah bah oui, ni plus ni moins. Plus tu tombes dans la vraie aquarelle, là il faut de la pratique, et moins une couche, ben t'as plus de relief. Et le relief, eh ben c'est ça qu'on a envie pour pouvoir avoir de la profondeur et donner un effet un peu plus réaliste. Et tout ça, tu vas voir, sans représenter des trucs compliqués pour les débutants, comme les mains, les pieds, les yeux, tout le visage. J'ai fait la première couche pour la peau. Deuxième couche maintenant. Des fois, elle est un petit peu dans le mouillet, tu vois, comme sur le début du bras. Et des fois, elle est sur sec, comme sur la main. Et je profite de rajouter de l'ombre sur la main pour attaquer la première couche des cheveux, qui est une partie vraiment beaucoup plus sombre. Donc je me sers du plus sombre de la première couche pour pouvoir le relier avec les parties un petit peu plus foncées, qui vont être la première couche du foncé. J'espère que t'as compris. Et t'as vu ce que j'ai fait avec les cheveux des deux personnages ? Je les ai reliés. C'est vraiment important de ne pas se traumatiser si deux couches qui sont à peu près similaires en couleurs, quand tu fais du sketching, se confondent. Au contraire, ça va relier les personnages et puis ça va faire moins bizarre. Ce n'est pas parce que j'ai dit qu'on faisait deux couches qu'on ne va pas pour autant remettre d'autres types de couleurs. Je vais aller faire un sombre sur les mains et du rouge ou du orangé, tiens là, comme sur le bras. Donc le rouge, carmin pour le visage et le bras, c'était du orangé. Ça, c'est ma deuxième couche. Elle est beaucoup moins en eau, beaucoup moins transparente. Ça ne me gêne pas du tout. Ce qui est important, c'est que soit si elle est transparente, elle laisse transparaître la couche du dessous, soit si elle est un peu opaque comme celle-là, voire très opaque, bah la couche du dessous est servie à quelque chose, c'est-à-dire que je peux en profiter pour, voilà, la dégrader. Et t'as vu, on a tout de suite quelque chose de beaucoup plus vivant, en deux couches. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire la première et la deuxième couche en même temps. Là, par exemple, je fais la première couche du t-shirt. J'essaye de prendre dans ce qui va représenter le noir, c'est-à-dire ici un violet. Les mêmes couleurs, mais bon, on n'est pas à une variation de plus de bleu ou de plus de rouge près, franchement. J'en profite en passant. Mon pinceau est un série 7 de Winsor & Newton de taille numéro 5. Il est très bien pour ce qu'on a à faire. C'est vrai qu'un pinceau à la vie, là, c'était pas tellement la peine, parce qu'on n'a pas eu besoin trop d'eau, en fait, tout du long. On se sert de la transparence de l'aquarelle un maximum. Si tu n'utilises pas assez d'eau, c'est que ce n'est pas bien. En revanche, pas trop quand même, sinon tu risques de ne pas pouvoir maîtriser bien les flaques. D'abord, moins d'eau pour le débutant, c'est un petit peu plus facile. Quand tu maîtriseras tout ça, tu pourras passer à n'importe quel pinceau que tu as sous la main, un pinceau à la vie. Là, le pinceau rond, tout classique, c'est l'idéal. J'espère que tu vois qu'il n'y a rien de trop complexe. Des fois, je suis un peu sursec, un peu surmouillé pour la seconde couche. Vraiment, c'est un niveau un petit peu intermédiaire. Je dirais que c'est quand même dur de commencer l'aquarelle avec les personnages, à part si tu es déjà artiste à la base. Pour te montrer une petite variante, j'ai un peu fait toutes les zones d'ombre de la peau en rouge pour commencer. Tu vas voir que même si je repasse avec mon clair par-dessus, ça fait super sympa. Donc, tu peux appliquer les deux méthodes en commençant par le plus clair ou en inversant. Tu vois, c'est pas mal. Là, je suis sur un papier. Qu'en sont mon val 200 grammes ? D'où l'intérêt de ne pas utiliser trop d'eau, sinon je vais faire gondoler mon papier. Donc, je ne vais pas faire de fond. Pourquoi j'ai pris ce papier ? Déjà, pour vous montrer que vos sketchbooks, les petits trucs que vous pouvez emmener avec vous et qui ne sont souvent pas en 300 grammes, ça peut fonctionner aussi pour faire des petits croquis à la va-vite en ville. Pour les vêtements, je vais reprendre la méthode précédente, c'est-à-dire une couche claire et par la suite une couche un petit peu plus foncée en essayant de faire un petit peu de mouillé sur mouillé sur le vêtement de la Miss. Donc, le dégradé était à gauche et à droite, on a un petit peu de mouillé sur mouillé, c'est-à-dire que j'ai repassé une deuxième fois. Et que tu vas voir, je vais mettre de la couleur crémeuse à l'intérieur qui va se diffuser tranquillement. Voilà, sous le bras, sur les zones ombrées. Évidemment, si on veut créer du relief, il vaut mieux le créer au bon endroit. Donc, tu vas marquer les ombres grâce aux couleurs foncées, bien sûr. Essaye de ne pas vouloir tout marquer les ombres. Si tu ne simplifies pas ton dessin, c'est là que tu vas y passer beaucoup de temps et que ça ne va pas nécessairement être très joli. Donc, les sketchings, comme ça, c'est un super exercice. Et puis, il y a une spontanéité, une fraîcheur qui s'en dégage, qui est super agréable à regarder. Et en fait, je trouve, tu me diras ce que tu en penses. En tout cas, moi, j'ai ressenti l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai pris cette photo qui était charmante de ce petit couple à Bordeaux. Je l'ai trouvé adorable. Et toi, si tu veux faire pareil avec tes photos, tu prends une photo dans la rue. Si possible, avec un éclairage un peu fort qui va te permettre d'avoir des lumières et des ombres un peu marquées. Comme ça, ce sera plus facile pour toi pour créer cette profondeur. Et tu plisses les yeux en la regardant. Comme ça, tu vas voir les trucs un peu flous. Et c'est ça qu'il faut que tu reproduises, que tu vois en flou. Dès que tu n'arrives pas à voir un détail en plissant les yeux, ça doit être que tu ne dois pas le reproduire sur ton sketching. Sinon, ce ne sera pas un sketching. Ou un croquis, pour ceux qui préfèrent le français. En tout cas, que tu saches dessiner ou non, je trouve que c'est un super intermédiaire entre les petits personnages vraiment bâtons, qu'on peut mettre dans nos décors, et puis passer deux heures à faire vraiment un personnage hyper détaillé et se rendre compte qu'à la fin, on est moyen content. Là, on a de la fraîcheur, on a quelque chose de croquis qui, ma foi, a vraiment de la valeur que je trouve. En plus de te permettre de faire une étude pour voir si ça vaut le coup d'y passer deux heures. Et bien sûr, pour étudier où sont les ombres, pour donner quand même du relief sur un grand format. Tu vois, je dégrade là en dessous. On n'oublie pas de poser quand même une petite ombre, voilà, jusque sur son personnage. Et puis les trucs qui sont un peu derrière ou un peu secondaire, on ne les marque pas trop. Comme le sac là, très léger. Et voilà la version sans le feutre, que je trouve très charmante. Et après, avec le feutre très BD, j'espère que ça va t'inspirer. Si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre éventuellement la cloche pour être prévenu de ma prochaine vidéo. Bisous les abonnés ! Sous-titrage ST' 501